La 11e édition du Festival du Devenir de Saint-Quentin, 10 jours de concert, 30 groupes, du rock, du high, du rap et même de la techno. Et en ouverture, les Hebda de Toulouse. Elisabeth Filly, Jean-Michel Mierre. Le complexe sportif Marcel Bienfait s'est transformé en salle de spectacle le temps d'un festival. Le Devenir, événement rock de la Picardie. 30 groupes vont se succéder, de la musique ethnique à la techno, les gens les plus divers sont au programme. La 11e année, on est certainement peut-être la meilleure édition dans le sens où on est sur une semaine, on est dans un seul lieu avec une programmation qui est quand même d'un assez bon niveau. Le festival s'active à faire découvrir des talents issus de courants actuels ou novateurs, comme Arbor Line de Compiègne, fusion hardcore avec des chansons et des messages. On énonce beaucoup d'extrémisme, notamment au niveau politique et religieux aussi. Mais après on peut parler aussi de sujets tels que les manipulations ou même par les mêmes de respect. Les deux frères du groupe Zebda et leurs six acolytes sont venus avec leur accent de Toulouse. Un groupe multiculturel, making pot musical, au style festif. Leur 3e CD s'appelle Essence Ordinaire, Petite Leçon d'Humanité. L'Ordinaire c'est quoi ? C'est la solidarité, c'est l'échange, tout ce qui aujourd'hui peut paraître extraordinaire et qui pour nous est quand même formidablement ordinaire. Le festival doit accueillir également Laurent Garnier, Faudel mais aussi Cornu, un trio atypique de la vraie chanson française, pleine d'humour. Les mains, ouvrent et tirent ma bouche, là elle me dit plus de conneries, j'ai besoin. Ne manquez pas le 3 minutes préparé ce soir par Sandrine Papin, demain à 12h10 à cette même place vous retrouverez Laurent Cambre. Bonne soirée, au revoir.